... Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Elhamdulillah ar-Rahman ar-Rahim Wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin Ayol ikhwal akhawat Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bonjour à toutes et à tous Que la paix soit sur vous Donc toujours dans le thème De la lutte contre l'ego Et bien l'islam nous enseigne Que l'être humain peut être dominé Par la passion Et nous savons nous que la sagesse De façon universelle consiste également A dominer la passion Qui peut habiter l'âme humaine El hawa c'est en fait Le désir qui est en nous La passion qui est en nous naturellement Et qui correspond à ce que nous désirons Et donc ce n'est pas quelque chose Qui en soit négatif Consommer mais consommer de la nourriture N'est pas quelque chose de négatif C'est même quelque chose qui est utile Parce que c'est cela qui occasionne notre survie Par le fait même de consommer Et ainsi de suite pour chacun Pour chacune des passions Ou des désirs Qui habite l'être humain Cependant lorsque nous sortons Du droit chemin Lorsque nous allons dans le sens De l'excès Au niveau des passions naturelles Qui nous habitent Et bien on commet une erreur Qui peut être extrêmement grave Et même cela peut conduire l'être humain Lorsqu'il suit son être intérieur Contre la volonté divine A faire de cette passion Une divinité Et Ibn Abbas Radiallahu anhumma Nous a mis en garde Contre cela Quand il a Déclaré très clairement Ce qui signifie La passion C'est une divinité Que l'on adore En dehors de Dieu Et il a poursuivi En récitant La parole coranique Où Dieu nous dit Celui qui a pris Comme divinité Sa passion Et donc C'est quelque chose Qui est éminemment négatif Et en ce sens Également Le grand imam Ali Ibn Abba Talib Nous met en garde Contre cette passion Dans une très belle parole Où il nous dit Ceci Je crains pour vous Deux choses Le fait de suivre la passion Le fait de projeter De longues espérances En cette vie Suivre sa passion Est un obstacle Qui empêche D'accéder à la vérité Et projeter De longues espérances En cette vie Fait oublier La vie dernière Vous avez également Le grand imam Ibn Al-Jawzi Rahimahullah Qui nous dit Une parole Très très claire Sur la question De la passion Que je vais vous lire Il nous dit ceci Sache que la passion Sache que la passion Dans son sens Le plus absolu Invite au plaisir présent Sans penser à ses conséquences Elle pousse à goûter Les plaisirs tout de suite Quand bien même Ils occasionneraient De la souffrance Et de la nuisance Dans les médias Et la privation Des délices Dans le futur En ce qui concerne L'homme sensé Il interdit à son âme Le plaisir Qui est suivi D'une souffrance Et la pulsion charnelle Qui est suivie De regret Ce constat suffit A faire l'éloge De la raison Et à blâmer La passion Telles sont Les très belles paroles De l'imam Ibn Al-Jawzi Sur cette thématique Et donc Il y a dans Notre communauté Parmi les hommes Des personnes Qui sont complètement Dominées par La passion Tel individu Et bien Va passer des heures Et des heures A regarder Ce qu'il est illicite Pour lui De voir Il passe d'un écran A un autre De longues heures Dans la désobéissance A Dieu Tel autre Et bien Entretient des relations Douteuses Sur les réseaux sociaux Un autre Et bien A une forme Ou développe Une forme D'addiction A l'alcool A la drogue Et même Aux séries télévisées Qui présentent Des scènes obscènes Des scènes immorales Et ainsi de suite Et donc La personne En question A du mal A se détacher De cela Elle se repend Elle revient à Dieu Ou bien elle regrette Parce qu'elle a conscience D'avoir perdu Des heures précieuses De sa vie Certains y passent Même la nuit Et puis quand elle Revient elle-même Et bien Elle comprend Qu'elle a commis une erreur Elle se sent mal En fait Elle souffre De ce qu'elle a pu entreprendre Mais Elle recommence encore Et donc Pour se détacher De cela Il y a un remède Qui est vraiment Le remède le plus important C'est de s'isoler C'est de s'isoler Au cœur de la nuit Ou à un moment de la nuit Et alors qu'on est en prière Prosterné De demander à Allah Le très miséricordieux De faire en sorte Que nous puissions Nous détacher De tout ce qui nous entraîne Loin de la soumission à Dieu Loin d'un équilibre salutaire Qui nous permet Certes De vivre notre vie De goûter au plaisir De la vie Mais dans le cadre De ce qui est ici Et grâce à Dieu De par sa miséricorde De par sa générosité Lorsqu'on agit ainsi Loin des regards Et bien Dieu répond A nos invocations Que Dieu fasse Que nous soyons De ceux qui comprennent Le sens de cette lutte Qui encore une fois Est le grand djihad Le grand combat Que l'être humain Doit mener Contre le mal Qui est en lui Il ne doit pas Accepter De se laisser dominer Par ses pulsions Par ses passions Par ses désirs Excessifs Voilà le sens De l'un des combats Que chacun d'entre nous Doit mener Avec détermination Avec sincérité Et toujours Bien entendu Par la miséricorde Et grâce A la miséricorde D'Allah Subh'ana wa ta'ala Wa jazakoumoumoukhayran Wassalamualaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh Asmua Sous-titrage ST' 501